hello les amis cette fois ci on va passer à une autre phase maintenant il s'agit de la reproduction voilà donc c'est assez simple également il suffit tout simplement de savoir si jouer des éléments des ingrédients alors on va tout de suite commencer par la reproduction d'un modèle c'est des dates on va pas justement pour être facile le modèle pour notre formation voici le modèle cvd qui a été réalisé donc il sera question de reproduire ce modèle à zéro tout de suite allons dans la phase pratique c'est lancé suivez pas à pas donc voilà je suis une fois de plus dans mon éditeur donc pour les besoins de la formation j'ai eu besoin de faire un cvd qui va aller sur facebook alors par conséquent choisi le format désigné pour facebook ça peut certain aller sur d'autres plateformes nos statuts et autres mais on s'est choisi un modèle mais il faut dire que le modèle le plus délicat généralement c'est instagram donc si on doit faire un modèle qui va sur instagram mieux faire le format instagram même si ce même format sera publié sur facebook n'a pas trop de problèmes contrairement à instagram qui est méticulé sur la dimension des visuels voilà qui sont visuels carrés on va aller tout simplement créer un design voilà on va choisir par exemple publication facebook du 940 par 788 pixels c'est lancé et on va faire ici comme je le dis vraiment il faudrait tout simplement maîtriser les éléments je vais agrandir un peu mon éditeur voilà donc éléments voilà c'est fait alors qu'est-ce qu'on va on commence par quoi l'arrière-plan de notre visuel on constate que cet arrière-plan à deux couleurs donc ça s'appelle du dégradé donc on va d'abord mettre un dégradé à l'arrière-plan et tout le reste je pense est assez facile il n'y a pas des formes compliquées à créer voilà tout de suite on va directement dans nos modèles voilà ici je vais taper la dégradé je dis souvent pour certains clients je dégradé alors si j'étends sur quelque chose qui me plaît bien cette couleur dégradée et on sait modifier on a du violet et du bleu ciel donc or chez nous ici on a du bleu foncé et du bleu ciel donc la position on constate que le bleu foncé est plus haut et le bleu ciel plus bas donc ici il suffit de renverser ce modèle tous les modèles n'ont pas à 90 degrés voilà c'est fait il faut savoir tous les modèles n'ont pas la possibilité de dégradé n'ont pas la possibilité d'être modifié donc il faut s'assurer que quand on met notre modèle la couleur donne la possibilité d'être changé on va deuxièmement modifier les couleurs chercher du bleu foncé c'est un bleu foncé je crois que c'est pas trop foncé voyons voilà ça peut aller on va agrandir pour voir ça un peu trop foncé vous parle voyez voilà un peu trop foncé donc étant sur cette couleur donc on sait tout simplement jouer voilà on sait jouer le ral encore plus foncé de rendre sombre obscur et trouver le ton qui nous convient ou tout simplement ramener là voilà on ramène là en bas et on bouge on séjour du haut voilà je pense que je suis dans mon bon dans le bon ton de couleur on peut valider en cliquant sur entrée tout simplement ou dans le vide entrée voilà c'est fait je pense que là on a le bon ton de couleur voilà parfait notre bleu ciel il reste le même on va choisir le bleu ciel logo voilà aussi ici voilà on se retrouve dans le temps volu c'est super alors il nous suffit de remplacer complètement notre arrière-plan avec ce bleu là avec ce dégradé autant pour moi voilà c'est fait chose faite maintenant on peut jouer en fonction des positions le rempli plus de bleu ou moins de bleu voilà je pense que il va jusqu'au milieu donc ça peut aller nous avons terminé avec notre fond il suffit maintenant d'y ajouter du texte mais avant il ya une forme en haut on va commencer par cette forme là il suffit de venir dans mes formes lignes et formes je viens dans mes lignes et formes je cherche une forme qui va dans ce sens là voilà super ça a été vite trouvé on se voit que c'est ce qu'on cherche sinon on se voit s'il ya d'autres formes plus prononcées ou on peut même construire des formes à zéro voilà celle ci est mieux si on prend par exemple ce créant on y ajoute un carré qu'on arrache normalement on a également cette forme là quand il faille si on fouille longtemps c'est souvent facile de construire la forme par nous même donc ici j'ai trouvé la forme alors je sais prendre cette forme là et la mettre ici la forme est plus courte donc je vais diminuer la longueur voilà je pense que c'est beaucoup moins ainsi centrer la forme c'est fait lui donner la couleur blanche c'est fait peu à peu on s'approche de notre modèle il suffit pour finir avec ce haut là je vais verrouiller ceci pour qu'il ne bouge pas pendant qu'on travaille voilà on n'a pas de risque de le déplacer c'est bon ceci également puisqu'il est bien positionné je verrouille sa position et on pourra plus le déplacer sinon il faudrait au préalable déverrouiller sa position donc dans les éléments importés on doit pouvoir trouver le logo dans importer le logo qui nous intéresse sinon je pense c'est dans les documents de travail je viens dans mes dossiers dans mes dossiers je trouve les logos alors je sais importer le logo voilà c'est aussi simple que ça je peux revenir dans les éléments pour la suite le logo je le mets à la taille qui me convient voilà je sais mettre à la bonne taille centré voilà nice également j'essaie de verrouiller sa position c'est super ce qu'on approche de notre production voilà on zoom on se voit voilà nice alors par la suite il y a du texte save the date voilà avec la police je sais ajouter du texte maintenant il faudrait trouver la bonne police voilà voilà je suis prête c'est ici je vais d'abord saisir mon texte c'est 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 est-ce que la police correspond c'est c'est l'autre c'est c'est ça sera peut-être par la perfection mais on sait fouiller dans les polices essayer les polices y voient ce qui peut donner au mieux Donc voilà, je n'ai pas non plus de police, je peux fouiller et trouver ce qui peut aller de mieux, moins maigre, moins costeux, moins de sang, moins gras, voilà, c'est un plus et beaucoup mieux. Donc, on a le C2D qui est beaucoup mieux, on se l'a grandit, ici il est un peu plus grand, le centre également se fait, la couleur, elle est blanche, donc je sais qu'il diminue au espace là, là qu'on dit au besoin et centré, voilà, donc maintenant, il est question de lui donner la couleur blanche, c'est fait, par la suite, on a nos deux traits qui sont plutôt assez symétriques, on va essayer de les reproduire rapidement et mettre les dates attendues au milieu. Donc, je pense, on va utiliser ici tout simplement les lignes, lignes et formes, les lignes, voilà, avec, les têtes ne seront pas arrondies, on peut les percier un peu, voilà, maintenant, il sera question de se jouer de la longueur, voilà, s'assurer que c'est bien nos zéros, voilà, et si c'est ok, se jouer de la couleur également, on peut tumer si le PC ne nous convient pas, 20, voilà, au moins encore, donc ici, il était assez fin, on va diminuer encore l'épaisseur, allons pour du 15, ok, c'est fait, donc ici, on va copier le modèle CTRL-C, CTRL-V, on s'assure qu'il est aligné avec l'autre, voilà, c'est aligné, et là, on sait les grouper ensemble, pour pouvoir les déplacer ensemble, ça, il faut reprendre notre design, super, qu'est-ce qu'il y a au milieu, la date, 31 août 2022, et lui, il est moindre, qu'est-ce que je fais, je copie ce modèle également, 31 août, et solide, dans 31 août 2022, donc, ceci fait, il me suffit de diminuer ma police, voilà, la police est diminuée, et agrandie au fur et à mesure jusqu'à obtenir ce que je veux, peut-être enlever le gras également, puisque là, je pense qu'il n'est pas gras, voilà, donc, c'est pas grave, et on peut agrandir notre police 40, c'est assez juste, on s'est centré, c'est là, parfait, qu'est-ce qu'il reste pour la suite, formation, certification Canva, en deux lignes, donc, également, copier encore ce modèle, une fois de plus, un décalage, formation, seulement, je vais passer du nom, passer sa police, voilà, c'est déjà mieux, j'y centre également, encore une fois, je clique, cette fois-ci, pour la suite du nom, certification, certification, on va, alors, je vais tout simplement... ... ... ...